De plus en plus, les consommateurs se plaignent de la fréquence des messages provenant des maisons de téléphonie mobile, des offres promotionnelles aux alliants publicitaires qui s'avèrent plutôt gênantes. Oui, c'est agaçant de recevoir le même message deux, trois fois la même journée. C'est un peu agaçant quand même. Est-ce que vous vous intéressez par quoi vous continuez de ces messages ou bien vous les effacez directement ? Non, moi je les efface directement. C'est vrai que par moments, je m'intéresse, je lis jusqu'à la fin. Mais il y a des jours où aussi je vois que c'est le message de la même maison où j'appartiens. Donc je les efface automatiquement. Deux fois, je ne prends même pas la peine de le dire. Ça m'agace vraiment parce que c'est un cœur quand je me réveille toujours. Parfois je dors. Quand je me réveille, c'est un cœur. Ce sont les messages qui me réveillent. Ce n'est pas normal. Moi, je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée. Peut-on parler dans ce cas de matraquage publicitaire au regard du caractère intempestif que prennent certains de ces messages ? Un consommateur n'achète pas les unités pour obtenir quelque chose. Il achète les unités pour transmettre des informations ou en recevoir. Mais non recevoir comme ils le font du matraquage. Avoir des SMS dont vous ne désirez pas lire ou la provenance. Donc ça, c'est un problème. Je demande à ces consommateurs de se rapprocher des associations de consommateurs ou d'aller directement déposer leurs plaintes et leurs réclamations auprès de l'ARCEP. La concurrence à laquelle se livrent depuis un certain temps ces maisons de téléphonie mobile ne devrait pas leur faire perdre de vue l'intérêt et le bien-être des consommateurs, principe sur lequel doivent reposer leurs actions. Merci.